Comment avez-vous décidé de vivre en cohérence et d'incarner ce que Gandhi disait, soit le changement que tu veux voir en ce monde ? L'homme en moi cherchait plus de sens, avait cette vue plus globale, plus altruiste du monde, et que j'avais un passé dans le monde de l'entreprise comme dirigeant, j'ai essayé de fusionner les deux, et dont j'ai quitté les responsabilités, entre guillemets, prestigieuses et autres, pour repartir à zéro et devenir quelque part quelqu'un qui chuchote à l'oreille des dirigeants pour leur dire qu'il y a une autre façon de faire, qu'un autre monde est possible, et qu'il y a moyen à la fois de créer de la valeur économique et de créer de la valeur pour tout le monde en préservant l'environnement et surtout les générations futures. D'abord il faut parler leur langage. Il faut se mettre dans leur posture, comprendre leurs problèmes, comprendre leurs peurs et leurs contraintes. Moi je l'ai vécu à l'époque où j'étais des leurs. Et puis il faut parler à l'homme, ou à la femme, avant de parler aux dirigeants. Parce que tu ne changes pas une organisation si tu ne changes pas l'état d'esprit des gens, si tu ne les aides pas à reconnecter le cerveau avec le cœur. Derrière l'étiquette président, directeur général, ou généralement, il y a une femme, il y a un homme qui a ses doutes, qui a ses peurs, qui aime, qui espère, et qui est dans un système. La première chose c'est de leur permettre de reconnecter à qui ils sont véritablement. Il faut du courage pour ça. Donc tout ce n'y arrive pas. Mais ceux qui arrivent, automatiquement, sont beaucoup plus en cohérence, beaucoup plus alignés, et créent un cercle vertueux autour d'eux. Donc à partir de ce moment-là, tu peux commencer à travailler sur l'organisation. Les entreprises qui vont beaucoup mieux, et où le patron peut jouer beaucoup plus un rôle de mentor, plutôt que de dirigeant, de chef d'orchestre, plutôt que de chef de guerre. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? L'entreprise se développe. Moi, je ne suis pas pour la croissance, je suis pour le développement. Elle crée de la valeur, elle dure. Je veux dire, elle crée vraiment une valeur, elle intègre l'ensemble des collectivités. Et ce qui se passe, c'est que quand ces entreprises font partie d'un groupe beaucoup plus important, le grand groupe, il a dit, mais comment tu fais pour aller au-delà de tes budgets ? Comment tu fais pour être en croissance chaque année ? Mais est-ce qu'il lui répond ? Le dirigeant, je ne m'occupe pas de ça. Je ne m'occupe pas de croître, c'est la conséquence de ce que je fais. Je m'occupe de chaque partie prenante. Et quand je prends une décision, je regarde si je crée ou si je détruis de la valeur pour chacune des parties prenantes extrêmement importantes, que sont l'actionnaire, le patrimoine humain de l'entreprise, l'environnement, la communauté dans laquelle je vis, dans laquelle on va retrouver les fournisseurs, les clients. J'essaye de gérer mon entreprise comme un écosystème. Moi, je suis le facilitateur. La vraie valeur d'une entreprise, c'est la somme des talents motivés. C'est avant toute chose une aventure humaine, un écosystème. C'est ce que j'essaye de réinsuffler dans la tête des dirigeants, des propriétaires, en disant, vous avez une opportunité fantastique, un nouveau monde est en train de naître, vous pouvez être les acteurs du changement. Ça commence ici, maintenant, au travers de la merveilleuse aventure humaine que vous gérez tous les jours. La raison d'être du modèle économique et des entreprises, c'est la création de valeurs partagées pour toutes les parties prenantes. C'est ce qui garantit la pérennité et la joie. Le gros des problèmes, c'est le faux dogme de séparation. Dès l'instant où l'entreprise considère que sa seule raison d'être, c'est la maximisation du profit, elle est en séparation de tout. Elle est en séparation de tous ces environnements. À commencer par la force vive, qui est le patrimoine humain. Mais le plus gros problème, c'est d'ouvrir le verrou en haut. Quand je suis dans les entreprises, quand je parle d'humanité, de sens, de collectivité, mais tout le monde est d'accord dans l'entreprise. Le plus gros problème, c'est les dogmes et les fausses croyances en haut et les peurs de changer le système. Je suis assez satisfait en ce sens que c'est un chemin qui n'est jamais totalement abouti. Mais chaque jour, chaque rencontre, si quelqu'un prend cette direction-là, ça suffit à ma joie. Moi, j'ai toujours eu une passion pour l'humain. Aider les gens à ouvrir leurs ailes. Les mettre en situation de succès, ça n'a pas toujours réussi. Donc un premier jalon était cette volonté-là de réussir en équipe, de concevoir un vrai écosystème, une vraie aventure humaine. Et puis, autre point, c'est quand tu commences à être reconnu et écouté. Quand les gens se disent, mais tiens, fondamentalement, ce qu'il dit fait du sens. Il a simplement osé, il a pris les risques avant les autres. Et donc, ça efface tous les moments de solitude et de doute. Tu quittes une entreprise, à un moment, tu te rends compte que tu n'es plus, même si tu es du bon côté, apparemment, de la barrière avec tous les avantages du pouvoir, si tu te rends compte que tu n'es plus en cohérence, en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'époux, avec ce que le système économique t'impose de vivre, et qu'on te dit, c'est par là et pas autrement, eh bien, tu te dis, je m'en vais. Mais tu te dis, je m'en vais, tu sais ce que tu laisses, tu ne sais pas ce que tu auras. Et dans mon cas, j'ai emmené une famille, trois enfants, une femme, et donc j'ai sauté du navire ou j'ai sauté de l'avion. C'est des moments fondateurs. C'est des moments fondateurs où il faut s'en remettre. Tout en restant dans l'externement, il faut s'en remettre à son intuition profonde, à son inspiration profonde. Il y a quelque chose en toi qui te guide, qui te dit, ça va aller, c'est par là, ça va aller. De toute façon, tu ne peux pas t'élever sans te confronter. Tu ne peux pas t'élever si tu restes dans un fauteuil confortable. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Donc, c'est d'être connecté. D'être connecté d'abord, d'avoir autour de soi un écosystème familial ou relationnel, amical, qui est fort, qui est authentique. Et qui te permette, quand il y a des doutes, quand il y a des incompréhensions, quand il y a des peurs, parce que la vie n'est pas une droite linéaire, d'avoir des gens bienveillants autour, qui te confirment dans tes choix, même si ça semble difficile. Et puis, une fois que tu mets le pied sur ce chemin-là, tu rencontres vite d'autres pèlerins sur le chemin, je dirais. Tu te rends compte que tu fais partie d'une communauté beaucoup plus large. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu peux alléger ton portefeuille très facilement. Tu te rends compte que tu peux vivre avec beaucoup moins. Par contre, ton carnet d'adresse s'enrichit d'une façon phénoménale. La vraie richesse, elle est là. C'est dans tes relations authentiques que tu as, quel que soit le pays, quelle que soit la religion, quelle que soit les longitudes dans lesquelles tu te balades, tu noues de vrais liens. Et ça, ça n'a pas de prix. Il y a aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas que tout le monde bouge pour que l'ensemble bouge. Les études sociologiques montrent qu'on doit atteindre une masse critique qui se constitue de ce qu'on appelle 3 à 5 % de maîtres. Des gens qui ont vraiment une conviction profonde, une envie d'être au service plutôt que d'être au pouvoir. Ils développent une vision pour le collectif plutôt que pour l'individu. Et ces 3 à 5 % de maîtres ont engendré 10 à 15 % de ce qu'on appelle des chevaliers. Des gens qui vont prendre cette vision, se la cheviller au corps et se mettre en mouvement. Je vois que c'est en train d'arriver. On approche doucement de ces 18, 20 %, cette masse critique qui à un moment fait basculer 60 % du système derrière et donc qui emmène tout le système.